Si vous voulez devenir un chef d'entreprise, un expert comptable, un cadre gestionnaire polyvolant qui est en mesure de répondre aux besoins des entreprises, si vous voulez évoluer dans les métiers du transit, de la logistique, du marketing et de la communication, du commerce international, des réseaux sociaux humains, entrez dans la grande histoire de l'école supérieure de management et stratégique qui depuis un certain temps participe à faire renaître une autre Afrique à travers l'éducation. L'ESMS est une école à haute valeur ajoutée dont l'ambition est de former, mais aussi de développer les compétences des étudiants afin qu'ils deviennent de véritables leaders au sein des entreprises dans lesquelles ils sont engagés, et ceci de par leur automatisme, leurs esprits d'équipe, de compétitivité, de dynamisme d'initiative et de culture managériale universelle. L'école supérieure de management stratégique est née sous l'impulsion de M. Ange Bélon, qui est notre président, que vous connaissez déjà. En 2009, le 9 septembre 2009, nous avons décidé de créer l'école ensemble. Notre vision globale était de promouvoir l'enseignement supérieur de qualité. Nous sommes axés sur le système LMD. Nous dispensons des cours pour l'instant en licence. Nous avons de la première à la troisième année. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à s'en sortir, à avoir de bons boulots. Nous faisons un enseignement axé sur la pratique. Au Sénégal, l'école supérieure de management stratégique fait partie des écoles de référence dans le cadre de la formation professionnelle en management et en informatique. Elle offre à ses étudiants des formations taillées sur mesure tout en réunissant toute l'expertise nécessaire pour offrir une formation de qualité. L'offre de formation de semestre aujourd'hui est conçue de manière à permettre aux étudiants de pouvoir disposer d'une formation de qualité qui pourra leur permettre une insertion facile dans le tissu économique et social. Elle part d'une définition de profil et de compétence dès l'inscription des étudiants. C'est des programmes qui sont évalués chaque année par le conseil scientifique et pédagogique et également aussi par la cellule interne d'assurance qualité. Donc l'offre de formation est étroitement liée par une recherche et un renseignement qui garantit aujourd'hui aux étudiants une intégration facile dans le tissu économique et social. L'offre de formation stratégique propose aux étudiants une formation professionnelle et une expérience pratique. La formation initiale est fondée sur un grade correspondant à un diplôme. Pour chaque diplôme, par exemple, plusieurs domaines sont proposés. Management, banque, finance, assurance, ressources humaines, transport, logistique, comptabilité, gestion, commerce international, informatique de gestion, marketing et communication. Le projet d'ouvrir des masters, mais on ne peut pas aussi ouvrir des masters comme ça se fait de plus en plus. On peut que ça soit des masters qui permettront aux étudiants d'avoir cette phase coopérationnelle à-dessus de l'obtention de leur diplôme. Donc on est aujourd'hui dans la conception des programmes de masters et pour l'année académique prochaine, on va ouvrir les masters. En effet, le milieu professionnel étant la cible première, l'école supérieure de management stratégique a noué des partenariats avec des entreprises dans le cadre de l'alternance école-entreprise en vue de permettre à ses étudiants d'avoir accès à des stages, mais également de leur permettre de découvrir l'environnement professionnel. Le step école-entreprise, c'est pour aider et amener les étudiants, les jeunes de demain à se familiariser avec l'entreprise. Parce que nous avons observé que quand on a des bacheliers, des licenciés ou même ceux qui ont des masters viennent à l'entreprise, on se rend compte qu'ils sont trop théoriques, qu'ils ne connaissent pas la pratique. Donc avec notre concept, nous les amenons à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, à apprendre les fils aides de l'entreprise, à connaître le monde et l'environnement de l'entreprise, ce qui les permet d'être plus aptes et plus qualifiés. Les dirigeants de l'école supérieure de management stratégique ont entreprénait une nouvelle méthode d'enseignement qui fait déjà ses preuves, une innovation de taille dans le milieu de l'enseignement professionnel au Sénégal. Dans cette école, les étudiants pratiquent même avant l'obtention de leur diplôme grâce aux entreprises partenaires à l'image de Global Business Group, Système Aria Network, Saint-Nimo, entre autres. Un petit tour dans les bureaux de l'administration permet d'en avoir le cœur net. Ici, les étudiants constituent une partie du personnel. D'abord, je dis pour préciser, ici, les stages débutent à partir de la troisième année. Mais moi, j'ai eu la chance de faire mon stage à partir de ma première année à S.A.L. Donc, je peux dire que j'ai acquéri vraiment beaucoup d'expérience à l'University of Management et à S.A.L. Je dis que l'alternance, c'est une véritable passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle. Donc, cette politique n'est que bénéfique pour les étudiants. Et moi, je dirais que c'est la plus enrichissante expérience que j'ai à vivre jusqu'ici. Déjà, cela m'a permis d'entrer et découvrir le monde de l'entreprise, d'acquérir des connaissances, des compétences, mais aussi de l'expérience. L'expérience, c'était une expérience fabuleuse parce que j'ai côtoie l'entreprise avant de l'intégrer. C'est pour cela que l'intégration a été facile et que j'ai pu gagner beaucoup d'expérience grâce à cette alternance parce que j'ai trouvé aussi des aînés, des frères qui m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris dans le cadre de ma formation et aussi même hors de ma formation. C'est vrai que nous avons chaque année, nous produisons des statistiques qui nous permettent d'analyser leur formation, qui nous permettent aujourd'hui aussi d'analyser l'impact de l'alternance au service de la formation professionnelle que nous offrons. Et par exemple, quand nous prenons l'année 2009 jusqu'à l'année 2014, au moins nous avons 90% des étudiants qui partaient en alternance. Et sur ces 90%, 40% arrivaient à décrocher un contrat à l'issue de l'arrestage. Et c'est vrai que l'année 2016-2017 a été un peu plus compliquée parce qu'il y avait au moins 900 étudiants. Et il était probablement qu'on devait mettre en avant les étudiants de licence 3. Et en ce sens aussi, les statistiques suivent, avec plus de 96 étudiants placés en alternance en licence 3, la plupart ont pu renouveler leur contrat d'alternance au niveau de ces entreprises. Ce concept innovant qui constitue une bresse pour les étudiants de s'insérer activement dans le monde professionnel a produit des résultats concrets. Pratiquer, c'est justement la marque de fabrique de cette école, une vision matérialisée à travers la salle informatique de l'établissement. Dans cette partie de l'école, les étudiants découvrent le monde de l'informatique dès la première année. Fondée en 2009, l'école supérieure de management et stratégique c'est aujourd'hui deux campus pour l'accueil des étudiants, huit promotions, plus de 14 nationalités, plus de 1000 étudiants formés, des diplômes reconnus et accrédités. Un concept pédagogique innovant qui amène l'étudiant à être acteur de sa formation et qui passe par la gestion de projets, les missions en entreprise et la vie associative. On a eu à organiser plusieurs activités, notamment une journée d'intégration, un bal masqué qui avait anticipé la journée d'intégration. À part ça, on a eu à organiser aussi un voyage d'études et d'autres activités sur le plan sanitaire et sur le plan culturel également. J'espère aussi qu'on a organisé des conférences en collaboration avec l'administration, d'où la conférence qui nous a beaucoup marquées et c'est celle où le ministre conseiller, M. Bamakan, avait pris part. Consciente que les essences d'expérience et de connaissances sont une force, l'école mène ainsi une politique de partenariat soutenue au niveau national et au niveau international auprès des consortiums académiques et institutionnels. Ces initiatives procèdent d'une démarche cohérente émanent elles aussi d'une vision à la fois stratégique et pratique. Dans sa volonté de faciliter l'accès à la formation professionnelle à tous, l'ESMS s'est dotée d'une politique sociale dynamique en noie des partenariats avec les collectivités locales. Cette politique se traduit par la signature de convention avec les maires, les communes environnantes permettant d'accéder à des demi-bourses. Nous offrons aussi des bourses. Pour nos étudiants, nous avons trois volets de bourses entières. Nous avons notre volet de bourses à des demi-bourses. Nous aidons un peu les étudiants des formes visibles à pouvoir étudier. A l'école supérieure de management et stratégique, vous disposez d'un enseignement pratique avec la méthode EPP, étudiant porteur de projet, d'une formation polyvalente et une vente pleinement axée sur le développement des compétences, d'un corps professoral composé d'universitaires, de professionnels et de professeurs honoraires, mais aussi d'une infrastructure de qualité, avec des programmes adaptés au niveau international, une parfaite application du système LMD, un taux d'insertion très satisfaisant au niveau africain et plus particulièrement dans les entreprises sénégalaises. L'ESMS a gagné la confiance de tous ses partenaires. L'école supérieure de management et stratégique vous accueille à son siège de Cypress 4, route de l'aéroport de Dakar. Étudiant professionnel, pour une seconde rentrée, choisissez ESMS. Sous-titrage Société Radio-Canada